Je suis Laurie Guilbar, je suis chargée de communication OCDE pour le pôle bâtiment durable. Le métier de chargée de communication consiste à développer et à concevoir une stratégie de communication afin de promouvoir un projet, un dispositif et de le faire connaître, de le mettre en lumière auprès d'un public. Cela va passer typiquement par des actions de communication telles que la création de documents, de flyers, de logos, mais aussi la coordination des relations presse, des événements et la gestion des réseaux sociaux et du site internet. Dans le cadre de la GPE, garantie de performance énergétique, qui est un projet qui s'échelonne sur trois ans, nous allons faire une communication à petite échelle, c'est-à-dire ne pas communiquer auprès des particuliers mais des professionnels pour qu'ils puissent s'intégrer, approprier le projet et pouvoir nous permettre de recruter 30 candidats pour la garantie de performance énergétique. Dans mon travail, je suis en parfaite autonomie. Je fais partie d'une équipe de communication composée de sept personnes avec des compétences et des profils vraiment variés, ce qui est vraiment une aide précieuse dans chacun des projets que l'on mène. Dans le cadre de la garantie de performance énergétique, ce qui est important, c'est de pouvoir s'accorder avec chacun des acteurs et des corps de métier qui composent le projet. Donc ça nécessite des groupes de travail et des réunions assez fréquentes. Le métier de chargé de communication, c'est un métier qui évolue et qui évolue vite. Il faut être curieux, force de proposition. Oser sortir vraiment des lignes droites pour pouvoir marquer les esprits et être visible. Le CD2E est une structure qui a fait de la transition écologique son cheval de bataille. Donc pour travailler dans ce milieu, il faut avoir une appétence pour le milieu écologique. Et puis lorsqu'on travaille dans le pôle bâtiment durable, il est nécessaire d'être à l'aise avec les notions techniques, de ne pas avoir peur de découvrir de nouveaux jargons pour pouvoir être à l'aise dans chaque mission que l'on porte. J'ai suivi deux premières années d'études supérieures en humanité et sciences de l'information à l'Université de Lille. Suite de ce diplôme, j'ai suivi une licence et un master professionnel en communication interne et externe à l'école Infocom de Roubaix. Cette formation présente deux avantages. Le premier avantage, c'est de pouvoir permettre aux étudiants de travailler en mode projet, d'aller vraiment dans le concret des choses. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de faire son stage en alternance, donc la première et la deuxième année de son master. C'est un réel plus puisque l'étudiant est confronté au travail en mode terrain. À la suite de l'obtention de ce diplôme, je suis partie en Écosse, à Glasgow, suivre des cours de langue, mais également faire du bénévolat. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, mais également de rencontrer une autre culture, des façons de penser différentes et des façons de communiquer différentes. Ce que j'ai pu apprendre durant ce séjour linguistique me sert aujourd'hui au CD2E pour nos multiples projets européens. Le métier de chargé de communication, c'est un métier dans lequel on peut être dynamique et créatif. En bref, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. On est aussi amené à rencontrer énormément de personnes avec des compétences et des profils variés, ce qui est vraiment très enrichissant. Mon métier me passionne, mais les missions portées par le CD2E au niveau du bâtiment durable, des énergies renouvelables et de l'économie circulaire me patientent également.